bonjour à tous et à tous alors j'avais envie de venir faire une petite vidéo un petit point partage dans ce passage de nouvelle lune en lion que je trouve assez intéressant assez mouvementée je ne suis pas astrologue mais quand même j'écoute les copines astrologues et je sens bien qu'il ya des choses au niveau des énergies sont intéressantes alors je le dis souvent c'est important de comprendre que les tirages que je vous propose ici sur cette chaîne ce sont des tirages généraux effectivement mais je me cale réellement à l'énergie de la lunaison dans laquelle je l'ai fait j'espère que vous m'entendez bien j'ai mis ce micro là mais j'ai pas l'habitude de l'utiliser pour une vidéo je me réécouterai on verra et je voulais vous partager ce qui me semblait important pour vous quand vous quand vous êtes dans une lecture quand quand vous écoutez un message qui vous est donné c'est de sentir à quel point ça vous correspond c'est à dire que si vous trouvez c'est la fenêtre je sais pas c'est pas un fantôme non non peut-être et si vous sentez que il n'y a pas de résonance ça peut être de raison soit il n'a pas du tout c'est pas un message pour vous bon ça peut être une option soit il ya une résistance chez vous et ça se respecte absolument c'est important que vous compreniez que on n'est pas tous prêts à faire péter des barrières on n'est pas tous prêts à entendre certaines choses on n'est pas prêt c'est vraiment ça on n'est pas prêt parce que ça s'y prête pas pour nous que c'est pas le moment que il ya d'autres choses voilà qui nous préoccupent qui sont importantes qui ont une priorité et c'est quand même intéressant parce que on va quand même chercher une information dans une vidéo ainsi si vous tombez sur une sur un demi tirage c'est que vous y êtes allé c'est pas pour rien ok déjà il ya ce principe donc il ya une quête il ya une recherche qui est là et pourtant vous êtes confrontés à un message qui ne vous dit rien ça vous parle pas ça fait pas partie de alors moi j'ai vraiment après toutes ces années de coaching que j'ai l'habitude de faire auprès de mes dirigeants mes managers dans la fonction publique et ce travail aussi auprès de mes clientes dans l'univers que je développe depuis quelques années maintenant dans le développement personnel je sais qu'il ya des moments de résistance je sais qu'il y en a je sais qu'à un moment donné on voit pas on voit pas on n'y arrive pas je sais pas je comprends pas je ça bloque ces phrases qu'on se dit non je vois pas vraiment je vois pas alors soit c'est un je vois pas semi conscient soit c'est vraiment un je vois pas inconscient je vois pas que je vois que je vois mais que je n'arrive pas à voir je suis sûre que vous me comprenez quand je dis ça parce que je l'ai vécu je le vis je veux dire ça m'arrive à moi aussi à des moments c'est ben non je vois pas et puis quelques temps plus tard je me dis ah oui en fait si en fait en fait c'était déjà là j'étais pas capable de le voir à ce moment là donc c'est c'est ok voyez c'est ok et et donc pourquoi je vous dis ça parce que dans ce ce que nous sommes en train de vivre avec ce nœud nord mars uranus qui mars l'action c'est le feu c'est le change enfin c'est c'est vraiment la dynamique de mouvement c'est la confrontation uranus c'est le changement soudain c'est la versatilité c'est la bascule c'est toutes ces notions là et bien ça veut dire que il y a quelque chose qui bouge qui est en train de bouger et et c'est bien d'être aidé c'est bien d'être aidé avec une lecture qui va nous donner un peu le ton qui va nous dire ça se passe ici regarde un petit peu ça se passe là ça se passe dans ce champ dans cet univers dans ce domaine c'est bien d'aller chercher des éléments qui vont nous aider qui vont nous faciliter cette transition qui vont nous nous soutenir dans notre démarche parce que bah faut y aller hein c'est pas toujours simple il faut y aller alors faut c'est bon d'y aller hein c'est le mouvement c'est la vie c'est le vivant alors c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette vidéo de vous laisser porter par votre propre intuition d'oser vous dire bon et si ça parlait de moi ok je le vois pas mais peut-être que ça parle de moi quelque part dans un espace auquel je n'arrive pas à me connecter consciemment mais que inconsciemment ça vient dire et ça vient me gratuier quelque part et moi qui suis plutôt dans un coaching confrontant toutes les personnes qui vont me dire non je vois pas ça me parle pas c'est que je sais là il y a un gros nœud en général et que c'est intéressant d'y aller en douceur le regarder alors peut-être que vous ne vous sentez pas capable d'y aller en douceur peut-être que vous ne vous sentez pas capable de le regarder peut-être que vous ne savez pas par quel bout le prendre mais c'est ok si vous ne le sentez pas vous n'y allez pas c'est pas grave le nœud vous allez le retrouver à un moment donné ou à un autre ça reviendra un nœud qui existe dans notre histoire dans notre inconscient dans notre schéma de fonctionnement avec la vie il est là il ne va pas disparaître juste comme ça il reviendra à un moment donné vous serez peut-être en meilleure condition pour le dissoudre pour le défaire pour vous y intéresser pour le sentir pour le voir vous dire ah ouais là ouais je le sens alors c'est jamais ni trop tôt ni trop tard il n'y a pas de problème sur la temporalité tout est juste au moment où ça se fait mais je vous le dis simplement je vous dis simplement si vous êtes dans une difficulté à avoir un écho sur ce qui est dit dans la lecture ben c'est que ça veut pas dire c'est pas vrai c'est nul je parle pas que de moi je parle de toutes les personnes qui font des tirages et qui les proposent comme ça en tarot en oracle ou autre chose c'est pas qu'ils sont nuls si vous avez l'impression de dire mais non ça correspond jamais c'est juste que vous vous avez du mal à accéder au message subliminal vous avez peut-être une difficulté à sentir qu'il y a quelque chose qui s'adresse à vous c'est quelque chose c'est pas les cartes c'est pas l'extérieur c'est votre inconscient tout simplement parce que chaque symbole est un est un élément un support ce qu'on appelle le support projectif est un élément pour nous renvoyer le miroir de nous-mêmes le reflet de ce qui est là que nous ne voyons pas de manière consciente j'adore travailler avec les supports projectifs surtout en coaching il s'agit d'aimer quelque chose pour pouvoir favoriser une nouvelle action un nouvel comportement une nouvelle habitude une libération aussi une libération de mémoire il y a plein plein de manières d'utiliser les symboles enfin bon c'est un peu ma passion voilà les amis ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à tous ces tirages que je vous ai mis en ligne ces douze signes pour cette nouvelle lune en lion j'espère que ça vous est profitable je vous dis à bientôt prenez soin de vous comme toujours oh Sous-titrage ST' 501